Mon nom est Rubenson, je suis physicien, et ce qu'il s'est passé pendant la guerre à Bucarest est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas la véritable histoire de ce qui s'est passé. Mon histoire est assez curieuse, elle a deux aspects. Un, un aspect tragique, mon père est mort, et il y a un autre aspect heureux, si je puis dire, parce que ma mère, mes frères et soeurs et moi, nous nous sommes échappés. Et nous avons eu de la chance parce que notre maison était occupée par l'armée allemande, et nous nous sommes restés dans un coin de cette maison. Et en face de notre porte, il y avait toujours un soldat allemand, et quand les nazis roumains, qui étaient les légionnaires, sont venus pour nous prendre, après avoir pris mon père dans le quartier juif de Bucarest, Ils ont été confrontés aux sentinelles allemandes. Donc ça veut dire que ce sont des soldats allemands, de l'armée allemande, pas des SS, je suppose, qui vous ont protégés des nazis roumains ? Oui, exactement. Cet homme était une personne simple, un jeune homme de Bavière, et c'était un fermier, c'était le fils d'un fermier. Mais il avait quelque chose d'assez étrange. Il avait un enregistrement de Benny Goodman. Donc un jazzman américain, très connu ? C'est ça. Il disait que c'était le meilleur joueur de clarinette. Et c'était le tout début. C'était comme une danse amérindienne. Et c'était un call porter. Qui est un autre jazzman très connu aussi. Donc il n'avait pas ce sentiment anti-juif qu'avaient peut-être beaucoup d'allemands à l'époque ? Il n'avait pas ce sentiment, ce soldat qui vous a protégé, n'avait pas ce sentiment antisémite, anti-juif qu'avaient beaucoup d'allemands à l'époque ? Je n'ai jamais parlé de ça avec lui. J'étais un enfant à cette époque. J'étais très jeune. J'avais 14 ans à cette époque. Et il savait que nous avions cet appareil pour me passer les disques. Et il venait tous les jours. Après avoir fini son travail, c'était un cuisinier. Et après sa journée de travail, il venait ici. Et il écoutait cette chanson encore et encore. Et à un moment, il m'a regardé et il y avait de la tristesse dans ses yeux. Et il était... Et il était... Et il devait travailler quand les nazis étaient féroces et ont tué des juifs. Et il avait la main sur son arme. Et il disait, si vous passez cette porte, je dois vous tuer. Je ne dois laisser personne sortir. Et donc, nous sommes restés. Mais ça veut dire que... Quel a été le sort des juifs à Bucarest ? Votre père a été assassiné par des nazis roumains, par les roumains du maréchal Antonescu. C'est eux qui ont tué les juifs ? Non, il n'a pas été assassiné. Mon père a été pris par... Mon père a été pris par les nazis de Bucarest. La communauté juive était une très grande communauté, une grande communauté juive à Bucarest. Et on l'a emmenée dans une forêt avec 60 autres personnes. Vous avez peut-être entendu parler du Rabbi Gutmann. Mon père, en janvier, mon père était là. Et il faisait un froid incroyable, et on l'a laissé là, tout nu. Et il est presque mort de froid. Et ces personnes très sadiques lui ont brûlé une cigarette sur la peau. Et quand l'armée est arrivée, ils se sont échappés. Mais ils ont aussi tiré de façon totalement aléatoire sur les gens. Et il a reçu une balle. L'armée est arrivée. Il l'a ramenée à la maison. Et à la maison, le même homme a commencé à nous donner à manger. Il nous a donné à manger. Mais c'était la nourriture qu'on donnait aussi aux Allemands. Et je peux vous dire que c'était une très bonne soupe. Et il y avait de la viande dedans, mais je ne sais pas si c'était kachère ou pas. Qu'est-ce que pour vous représente aujourd'hui ce jour du souvenir de la Shoah qui a lieu chaque année en Israël, cette cérémonie de Yedmashem ? C'est important pour vous qu'aujourd'hui, et que cela continue encore pendant évidemment très longtemps, même s'il y a de moins en moins de survivants ? Il se trouve que cette année, beaucoup de personnes m'ont demandé de venir pour témoigner. Mais parce que j'ai aussi cette fin heureuse et cette image positive d'un solde allemand, j'ai un peu hésité parce qu'on parle beaucoup de malheur, d'atrocité. Et je viens ici pour parler d'un solde allemand. Donc c'était important pour moi. et je rejoue encore ce morceau si vous pouvez le trouver. Avec plaisir. Merci en tout cas Abraham Robinson d'être venu témoigner dans ce studio. Robinson d'I24 News, je rappelle que vous êtes originaire de Roumanie, vous avez longtemps vécu à New York, mais vous avez gardé quand même un coin de français dans votre tête. On va écouter maintenant le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada